Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4, toujours en multi, toujours avec les Amérindiens, et toujours avec Damned, bonsoir Damned. Bonsoir. Alors on voulait vous remercier encore une fois parce que là on tourne un petit peu, enfin une heure après la sortie de l'épisode du jour et il y a déjà une dizaine de vues et des j'aime sur l'épisode du jour, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui attendent la sortie de l'épisode et ça fait super plaisir. Ouais, merci les gens ! Ouais, franchement ça fait bien plaisir. Donc bah merci à tous. Mais fiez-vous, on va prendre le melon après. Carrément. N'hésitez pas, si vous voulez être au taquet des épisodes qui sortent, à me suivre sur Twitter ou sur Mastodon, si vous êtes un peu geek et que vous avez Mastodon. Et puis bah en tout cas merci, merci pour ce plébiscite, je vais dire ça, ce plébiscite. C'est ça. Tout à fait, on va tenter d'honorer cet honneur. Tout à fait, je pense que ça va plutôt se passer de ton côté d'ailleurs, j'enlève la pause. Parce que les opportunités de mon côté... Hop là, on est de retour, désolé, devant ton enthousiasme, petit crash du jeu complet. Donc bah du coup on a relancé. Voilà, voilà. Bah on va remettre en lecture, j'espère que c'est bon ? Ça a l'air de passer là, chez moi, pas trop de désynchro des jours, t'as une petite avance mais juste d'un jour donc ça va. Classique. Ça te paraît pas mal. Nickel. Bon, impeccable. Toujours le commerce du tabac qui va et qui vient. Ah ouais, ouais, y'a que ça d'ailleurs. Donc j'attends toujours d'avoir mes 20% de bonus là sur l'attaque militaire et puis je la prends. Alors vu qu'on a défoncé les hurons, je pense pas que grand monde... Ouais, si, y'a quand même du tech 4 un peu partout. Attends, même les Zouatway, ils ont tech 4 quoi. Ouais, c'est clair qu'on est en retard quoi. À s'en foutre pendant un moment, et bah les autres se sont pas foutus. Bon après... Ça nous coûte... La prochaine guerre, on pourra la prendre quoi. Par contre, dès que l'institution pop, faut la prendre cash parce que sinon on va se prendre des malus. C'est ça. Tant qu'elle a pas popé, on est pas pressé. Donc ouais, du coup, je disais que ça va probablement se passer de ton côté l'action. Parce que de mon côté, y'a plus personne à conquérir malheureusement. Bah ouais, c'est un peu ça. Ouais, va falloir voir un peu du mien. Mais c'est dommage quoi. Après, on pourra totalement attaquer les Wattway direct, mais ils sont dans la fédération. Donc il faudra les virer. Oh oui, oui, oui. Tu pourrais limite le faire. Ils sont allés au pout à Watomi. Non, non, mais là de toute façon... Enfin, niveau réserve militaire, c'est pas possible. J'ai toujours 8000 hommes qui manquent. Je peux pas... Je veux bien jouer un peu à l'arrache, mais quand même... Ouais, 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 non, c'est vrai. J'avais oublié. Je suis pas loin de remplir ma mission. Moi, il me manque... Combien ? Il me manque deux troupes à faire. Allez, je lance les deux troupes. Et normalement, c'est bon, je serai à 19000 hommes. Je suis pas là pour rigoler. Alors, la confiance en autrui. Maintien des états moins 10%. Mais ouais, totalement. Je pourrais presque inviter les Chinooks dans notre fédération. Alors les Chinooks, ils sont, si tu les cherches, totalement du côté de Los Angeles. Complètement à l'autre bout du monde. Un lot de notre monde. Ah ouais, 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 ils sont bien là-bas. Et s'il m'aimait un petit peu plus, il serait prêt à rejoindre la fédération. Je vais faire une petite amélioration des relations avec mon diplomate, c'est vrai qu'à ça. Tu m'étonnes. Alors ma mission, c'était de civiliser le truc que je suis en train de coloniser. Donc ça devrait se faire. Ah, la mission qui va bien. Conquérir le Tennessee qui appartient au Shikasha. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est cool. Le Cassius Belli qui tombe. Alors bah moi, je pourrais peut-être pas t'aider tout de suite. Sauf en renfort neutre. Il n'y a pas urgence. La mission est là, je l'ai. Point. Maintenant, quand je voudrais, il n'y a plus qu'à. Non, non, t'inquiète pas. Oh, ils vont pas bouger. De toute façon, ils peuvent plus bouger. Alors, est-ce qu'on peut convertir des trucs ? Les Hurons. Je développe un peu les Hurons et puis je pourrais les mettre dans ma sphère culturelle. Ouais. C'est horrible de se dire que là, on est complètement dépendant de l'IA. Qui d'habitude, quand tu joues en Europe et autres, se fait plaisir en Amérique. J'espère qu'il en sera de même sur cette partie parce que... Bah ouais, sachant que ça fait déjà 20 ans qu'aurait dû apparaître l'institution, c'est pas rassurant. L'institution, pour qu'elle apparaisse, il faut avoir un port, il faut avoir la quête du nouveau monde. Personne n'a pris la quête du nouveau monde. Il n'y a personne qui a pris la quête du nouveau monde, c'est ouf. C'est ouf que tu vois ça déjà ? Je ne me souviens plus. C'est quand tu vois dans les technologies le petit livre qui est en haut de la fenêtre des techs. Ah oui. Alors, j'ai un conseiller militaire qui est mort. C'est triste. Vitesse de renforcement, plus 33%. Ouais, bah ouais, c'est bien ça. Je pourrais prendre un mec de plus 2, tellement j'ai de la thune. Ah ouais, c'est depuis 1500, effectivement. Ouais, normalement. Puis normalement, le Portugal est... Au moins le Portugal, l'Angleterre et la Castille, quoi. J'ai jamais fait une partie où ils ne le prennent pas. Il n'y en a pas au moins un Détroit qui le prend, quoi. Ouais, j'avoue. Parce que là, non seulement ils ne sont pas chez nous, du coup, mais ils n'ont même pas de colons, quoi. Ou alors, ils ont pris l'autre doctrine, là, qui fait de la colonie, mais... Il y a toujours moins qu'ils arrivent chez nous, quand même. Mais c'est ouf, quoi. Ouais, j'avoue que c'est bizarre, cette histoire. Ah, j'ai une petite évente pourrie, plus 2 d'agitation, parce qu'il y a de l'oscurantisme, ça c'est fait. Ouais, très étrange, tout ça. Ah, bah voilà. Alors attends, c'est où ? Dieu t'a entendu. Donc du coup, pause, et on va prendre la tech tout de suite. Enfin, si t'as les points, moi je vais la prendre tout de suite. J'en ai pas. Je suis pas loin, mais... Bah, avec un peu de bol, t'auras le moins 20% le temps que ça pop. Alors, c'est apparu où ? Lancashire, c'est l'Irlande, ça ? Enfin, la Grande-Bretagne. Bah, on va espérer que c'est la bien de la Grande-Bretagne qui l'a pris, puis du coup, il va se pointer chez nous. Ouais, attends, si je tape le Lancashire... Ah, bah oui, mais... Non, on l'a pas découvert. Je suis bête. Mais je suis sûr qu'il y a moyen de le trouver quelque part. Est-ce qu'il y a pas une faille dans le registre ? Je crois pas, hein. C'est juste pour faire mon lourd, là, pour le coup. Non, ça va être pays... Bon, alors, ça veut dire qu'il va peut-être aller se poser en Afrique avant, les deux-trois îles qui sont au milieu de l'océan Atlantique, puis on va peut-être le voir arriver à un moment. Et plus, c'est pas mal, parce que la Grande-Bretagne, il y a moins K-pop, plus ou moins en face de chez moi. Ouais, ça devrait le faire quand même, hein. Je pense. Bon, bah, je vais garder des sous, du coup. C'est vrai que c'est assez rare qu'il soit en retard comme là, quand même, mais là, c'est vrai que... Ah ouais, 1521, j'avais jamais vu encore, perso. Non, ouais, personnellement, en général, c'était très rapide aussi, hein. Bon. We'll see, we'll see. Tout à fait. Bon, le Shikasha, il a l'air d'avoir que 4000 hommes en même temps, il est en guerre, là ? Ah non, ok, il en a 14... Non, c'est qu'il en a 14 000 à côté, ouais, ok. Autant pour moi. Oublie pas que c'est un militaire dans l'âme, lui, hein. Il est chaud, chaud, chaud. Ah ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Et puis il a quand même quelques alliances... Ouais, ouais, ouais. Ouais, il faudra bien se grouper contre lui, clairement. Bon, les Illinois, les Wachita, les Wachita sont assez loin. Bon, il faudra bien s'organiser et je pense que ça le fera. Pour le moment, de toute façon, dans tous mes alliés, il n'y en a aucun qui me rejoindrait. Ah si, les Choni, ça y est, ils me rejoindraient. Mais les Osages, non, pas encore. Bah, j'imagine qu'il faut qu'ils se fassent un peu de... Un petit peu de... Refassent leurs troupes aussi. Alors, tant j'ai un évén, chasseur, migrant. Même si nos événements ont plus longtemps renoncé aux migrations, certains clans vivent toujours pour l'essentiel de la chasse et doivent continuer de se déplacer. Alors, je peux les laisser chasser. Ah, merde, la vitesse de jeu a été réduite pour me permettre de rattraper. C'est pas grave, elle a été réduite, il n'y a pas de mal. Alors, je peux dépenser de la thune et construire un bâtiment automatiquement ou les laisser migrer. Non, bah, je vais construire un bâtiment qui coûte d'habitude 40 pour 10, je fais. Par contre, je vais avoir des soulèvements, où ça va ? Ouais, à Pauatana, bon, pas de souci. Du brûli. Ah, c'est ça tout à l'heure, enfin tout à l'heure, le dernier épisode, qui m'a brûlé dans les mains. Je suis tombé dans les 20% de merde. Ça y est, j'ai réussi à faire mon régiment de commandement, là. Il est plein. 14 000 hommes. C'est bien. Du coup, je vais envoyer quelques renforts, au cas où ça pète. D'ailleurs, non, je vais plutôt les envoyer en huron, mes renforts, parce que là, si on peut baisser un petit peu cette agitation, ça serait pas mal. Oh, expansionniste, mon chef, là. Croissance coloniale générale, plus 15, ça, ça fait plaise. Plus 60 parents, là, de ma colonie. C'est pas mal, c'est pas mal, ça. Ouais, puis mine de rien, la tech administrative 3, là, elle m'a donné encore plus 5. Oh, ça va, les osages me doivent 7 points de faveur. Donc, en 1524, il me rejoindrait. Ça va. Ça se fait. Allez, je vais changer un peu mes stratégies commerciales pour voir. Stratégie, ah oui, les missions, tu veux dire ? Ouais. Je vais essayer, comme je collecte dans mon nœud principal, je vais essayer d'envoyer, de faire un transfert de, je sais, ça pique vers, je sais plus où, Goyo, machin, là. Golfe du Saint-Laurent. Et j'ai plus que 36%, là-bas. Donc, c'est pas forcément rentable, on va voir. Ouais, non, a priori, c'est pas tout à fait rentable, encore. Ouais, ça me paraît compliqué, hein. Si je me débarrasse des Ogiboué, ce serait pas mal, par contre. Il n'y aurait personne d'autre, donc j'aurais juste 100%. Après, je récupérerais 47%, là. Je récupérerais les 71% que j'envoie depuis la bête chez le Ciel. Et puis les 0-1 de bonus de ce truc-là. J'aurais obtenu, ouais, franchement, c'est tellement misérable. Ouais, c'est comme moi, j'ai essayé plutôt de collecter dans ton nœud, plutôt que... Mais en fait, c'est catastrophique, c'est nul ce que je viens de faire. Qu'on va retransférer. Ah, non, ça permet de faire des essais. Ouais, non, c'est tellement mieux de transférer. Ouais, c'est tellement mieux de transférer. Alors, du coup, j'ai une petite mission de colonisation qui est terminée. Donc, ça me fait plus 15 de développement. Enfin, moins 15 de coup de développement. Donc, je pense qu'on va complètement se faire plaise. Ah, bah, ouais. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a les Zedit. Faut que j'y pense, au Zedit. Hop. On va passer à 10 directement là. Et où est-ce que je vais coloniser, après ? Ce serait pas mal que j'améliore le Haut-Canada. Il y a l'Ontario qui est à 6. Ah, et puis en plus, ça me permettrait de rejoindre. Bah, oui, on va complètement aller par là. Par contre, ils sont bien hostiles en Ontario. Mais bon, ils sont que 500. Donc, ça devrait aller. Ça devrait aller. Donc là, ma chasse-fouchette, c'est tout à moi. Et en plus, il est prospère. Ça fait plaise. 10, 10, 11 quand même. Belle état. Ah, oui, oui. Ça va, oui. Ah, mais j'avais pas vu. Le moins 15%, c'est que dans la province que j'ai fini de coloniser, en fait. Dommage. Ouais, c'est moins intéressant, du coup. Ouais, du coup, même les autres. Bon, après, ça reste intéressant. Alors, un dirigeant... Ah, un négociant coûtant 50% moins cher apparaît. Bah, on va voir ça. Ouais, efficacité commerciale, plus 10%, ça meurt. Plus 2. Il coûte le même prix quasiment qu'un mec plus 1. Bon, mes revenus se cassent un peu la gueule doucement. Je suis assez un peu gaffe, quand même. En même temps, j'ai tellement de coûts de maintenance et de remise en route de mes armées. Bah, ouais, j'ai essayé de promouvoir des édits pour augmenter ma puissance commerciale locale de plus de 50%. Alors, je voulais regarder si je suis gagnant à certains endroits, pas à d'autres. Ouais, c'est kiff-kiff, quoi. Je crois que je suis un peu perdant, même. Mais bon. Pas simple à gérer les édits pour savoir si c'était plus gagnant que perdant. Ouais, il y en a certains où c'est pas facile, ouais. Faut prendre le temps de calculer, jusqu'en solo, je l'aurais peut-être fait, là. What ? Attends, 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 là. Il y a des... Regarde le nœud commercial du golfe du Saint-Laurent, là. Il y a l'Angleterre dessus, la Norvège et le Leinster. Ah ah ! Bah, du coup, je vais arrêter de transférer, là. Il y a pas moyen. Ouais, déjà. Mais alors, ils sont où ? Bah, je pense que c'est pas qu'ils y sont, c'est que comme ils commencent à... Ils doivent commencer, avec leurs trucs coloniaux, à explorer et à découvrir le truc. Ils ont découvert le nœud, et comme ils ont suffisamment de puissance, ils doivent avoir... Ils vont commencer à poser des marchands, ou ce genre de choses, pour se faire place, quoi. Ah ouais ? Ils sont comme ça. Très bien. Bon, bah, en tout cas, c'est un signe que les choses approchent, hein. Ouais, et puis il y a moyen, du coup, que ça approche par là-bas. Ah ah ! Bien vu, bien vu, bien vu. Ah, et puis du coup, ils me piquent toute ma thune, donc du coup, je vais arrêter d'envoyer des trucs là-bas, hein. Ouais, bah, clairement, ouais. Bon. Faut vraiment que je me débarrasse des Shikasha, dès que je peux, moi. Avant que... Voilà, un petit brûlis avec un feu bien maîtrisé. Nickel. Regarde ! Notre général est mort. Il y a des anglais juste à côté de moi. Le Red Squadron. C'est un bateau 3 avec un explorateur, ça. Un truc d'exploration. Ça y est ! Ça y est ! Les amis, ça débarque ! Des bateaux, quoi ! Des vrais bateaux, avec des coques et des voiles. Avec du bois. Avec du bois. Mais attends, du bois, on en avait déjà. Ah oui, mais on ne sait pas faire. On a des canoës, nous. C'est du bois. C'est aussi du bois. Du bois et du cuir. Et je suis passé tech 4 en militaire. Ouf ! GG. J'imagine que toi, c'est déjà fait. Ouais, je l'ai fait tout à l'heure. Quand l'institution est tombée, j'avais gardé la réserve de points. J'ai perdu mon général. Donc, prochain point. Je me remets un général. Un truc que je ne me souviens pas avoir vu, par contre, c'est que si on réforme le gouvernement, est-ce qu'on aura des ordres ? Je ne crois pas avoir vu qu'on aurait des ordres. Ah, alors ça, je ne sais pas. Tu les as tous débloqués, toi, tous les progrès ? Ouais, je les ai tous débloqués, sachant que ça me servirait au moment venu. Parce que de toute façon, on va être obligé de le faire, ça. Ah oui, tout à fait, ouais. Si tu veux réformer, tu es obligé de le faire, quoi. Ah, c'est une des conditions parmi d'autres. Ouais, bah autant le faire, quoi. Bah oui, oui, complètement. Bon, il m'en manquera un autre à faire. Il me manquera un administratif, et puis ça sera bon. Je suis toujours chef de la fédération, ça fait plaisir. C'est toi qui est le plus proche derrière moi, pour le coup. Ouais, ça me paraît logique. Ça me paraît logique, mais bon, je pense que tu es indétrônable. Oh, c'est pas sûr. Le maintien des états, moins 10% pendant 10 ans ? Bah ouais, carrément. Oh là là, regarde, il y a l'Angleterre qui met direct 22% dans notre nœud, quoi. Vache. Le Brabant à 9%. La France à 10%. Oh, les revenus, ils se cassent tellement la gueule. Mon dieu, quoi. Aïe, 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 aïe. Ouais, ah ouais, ah ouais, là, aïe, aïe, aïe. Je suis toujours, non, t'es toujours premier, toi. Ah ouais, mais je suis passé de genre 1.71 à 0.74, quoi. T'es plus premier. Oh là là, la tristesse. C'est marrant, par contre, à vivre comme sensation. Tu sens qu'il y a une puissance qui arrive, quoi, vraiment pour le coup. Je dis pas que c'est bien, mais j'aime bien la sensation. Allez, je vais mettre de la puissance commerciale locale, plus 50% pour la peine. Ouais, j'ai fait pareil, mais bon, je pense que... Ouais, bah moi, il y a moyen, ouais, voilà, je vais remonter d'un pour cent, ça va équilibrer, quoi, mais bon, il suffit qu'il envoie un bateau de plus, ou un truc du genre, et puis c'est fini, quoi. C'est ça. Bon, pointe-toi, Anglais, que je réforme et que je t'écrase. Viens, viens, viens. Surtout qu'il en fait rien, en plus, je suis sûr de ce nez, quoi. Juste, il en fait rien, quoi. Ouais, voilà, il a pas de marchand, il a que dalle, c'est juste sa puissance commerciale de ses techs qui fait ça, quoi. La violence. La violence totale, mais bon. Ça j'applique. Putain, il y a Ultrek, il y a le Munster, quoi. Putain, putain, c'est la cata. On va tellement souffrir. Bon, d'ici que le Munster ait une posée une colonie, ça va, je pense, mais par contre, commercialement, on va souffrir, quoi. C'est ça. Ouais, puis ça sert à rien de construire des forts, ils vont disparaître, de toute façon, quand on va réformer, quoi. Ouais, mais j'en fais un quand même, parce que j'ai une guerre à venir, bientôt, au moins. Ah, il y a mon chat qui m'y râle. Vraiment, 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 falloir que je m'occupe de moi. Bah, écoute, moi, mes réserves militaires remontent doucement, je suis repassé dans le positif, donc, à la limite, si t'as besoin d'un coup de main pour mettre 2-3 fessées, pourquoi pas. J'attends que les osages soient à 10 points de... Quoi, qu'ils sont où ? Et vous barrez pas ? Pas si loin ? Ah bah, ils sont à 10 de faveur, mais... Mais ils ont pas l'air très chauds, hein. Hérésie, des nouvelles pratiques commerciales. Ah ouais, cash. Bah ouais, 50 points diplô, c'est pas grave. Bon, bah, ça va péter chez les hurons, là, il y a moyen. Donc, on va faire des petits déplacements de troupes. Fais ça, fais ça, et après, on s'occupera du reste. Il a 3 alliés, les renards, les wishitas et l'illinois. Bon, ils sont un peu éloignés quand même, mais bon, on va s'en méfier. Faut que j'améliore mes relations, tiens, d'ailleurs, avec les osages. C'est pas ça que je vais faire. C'est pas ça que je vais faire. Ouais, ça va péter chez les hurons, là, à mon avis. 90%. Les pots à temps, c'est un moyen que ça descende, parce qu'ils sont quand même encore un peu... Ils sont encore à 7 ans avant que ça pète. Ouais, ça y est, les osages rejoindraient la guerre, tout le monde rejoindraient la guerre. Ok. On va attendre déjà que ça se finisse de ton côté. Bah après, je peux tout à fait... What ? Non, j'ai un nouveau général avec 4 de choc. Ah, pas mal. Et 1 en feu, mais pas en siège. Non, non, on peut attendre que ça pète, y'a pas de... Bah après, je peux faire en sorte que ça pète plus vite, quoi, aussi. Tu voudrais de l'aide ? Ah, non, non, je veux dire, je vais faire en sorte que ça pète plus vite, comme ça, je pourrais venir t'aider. Oui, oui, non, mais je voulais savoir si tu voulais de l'aide à la contrepartie. Non, non, normalement, ça devra aller. Ils sont très skis, là, dans les hurons, je viens de leur mettre moins 10 de... Enfin, moins 25 d'autonomie dans la face, donc ils vont gueuler. Et puis on va les écraser, et puis après, ils seront contents. Ouais. Et comme ça. Avec un peu de bol, ils vont popper sous mes pieds. Oh là là. Ah, j'avais toujours pas fait le trou à feu de cérémonie coût des conseillers moins 50%. D'accord. Bon, bah, écoute. Pas grave. Ah ouais, moi, le seul bâtiment que j'ai pas fait, c'est le truc qui donne réputation diplomatique plus 1, là. J'ai vraiment pas l'intérêt. Moi, je l'ai fait parce qu'au début, j'avais de l'intérêt, parce que j'avais du mal à faire des alliances. Et ça m'a un peu aidé. Mais maintenant, l'intérêt n'est plus là, mais il est construit, il est construit. Ah, par contre, ah oui, c'est vrai que j'ai une mission pour recouvrir mes réserves militaires, par contre. Donc elle va échouer si je rentre en guerre. Oh, pire, c'est pas très grave. Oui, bah, tout à l'heure, tu m'as fait échouer la mienne, quand je suis rentré en guerre. Ouais, voilà. Par contre, moi, ma démonstration de force, c'est une cata, quoi. J'ai plus aucun rival depuis tellement longtemps que je suis à 3. Ah bah, moi, j'en ai un, mais je suis à 6, et... Tu insultes de temps en temps ? Non, t'as raison, j'y pense pas. Pour l'insulter, je crois que tous les 10-15 ans, tu l'insultes un coup, ça met 6, je crois, c'est toujours ça de pris. 5. Ouais, puis ça fait toujours plaisir d'insulter, il faut dire ce qui est. Allez, je vais virer mes trous, comme ça, ils vont vraiment gueuler, ça va péter. Ouais, c'est ce que je fais aussi. Moi, j'aime bien quand ça pète, au bout d'un moment, ça m'énerve. Bah là, chez les powatans, ça y est, c'est carrément en train de diminuer, tellement ils sont redescendus à 0. En plus, on dirait que... Ah ouais, mais j'avais un truc d'obscurantisme, là, qui faisait moins 2, qui a disparu aussi. Donc forcément, ça aide. Bah oui. Et ça y est, Alabama a été construite. C'est devenu un territoire, à moi. Donc ça, c'est fait. Allez, bah on se lance tout de suite dans une nouvelle. Alors, je fais pas trop par rapport au territoire, mais j'ai plus envie de moduler, modéliser mon territoire. Donc je comble les trous, hein. C'est, voilà. Ouais, bah de toute façon, là, faut faire. Après, à ta place, j'essaierai de combler les trous du côté de l'océan, pour au cas où il y a un mec qui se pose là. Que tu sois au contact. C'est ce que je voulais faire, effectivement, au début, ouais. Et puis finalement, je l'ai pas fait, mais je devrais le faire, normalement. Tu as raison. Bon, après, ça me donne l'occasion d'avoir des terrains pour pas cher, mais... Enfin, faut-il gagner la guerre, quoi. C'est ça. Allez, encore du brûli. Le feu est bien maîtrisé. Alors, après, moi, je pourrais commencer à coloniser des trucs qui sont pas directement à mon contact. Ah ouais ? Mais qui sont sur la côte, quoi. Parce que du coup, j'ai un port qui peut joindre la côte. Ah. Ah, la Norvège est en train d'explorer. Ça commence comme ça, on envoie des bateaux. On regarde, de loin. Et après... Après, on met des tatanes, hein. On disons ce qui est. C'est ça. Oh, bah, ils sont révoltés. Ils sont que 8K, finalement. Ça va. Facile. Parrain, moi, j'ai une révolte qui en court, mais... Bon, bah, du coup, du coup, je suis prêt. Alors, on va juste arrêter l'épisode là, mais lors du prochain épisode, si tu veux, on pourra aller taper sur tes chers shikasha. Moi, je dis que je suis pour. Bah, ouais. Puis ça te permettra d'avoir en plus deux provinces de plus. Et non, les osagers, c'est des alliés, donc tu pourras pas les prendre. Non, non, mais c'est pas grave. Ouais, je suis assez d'accord dans l'idée. Ils sont peut-être combien, quand même, les shikasha ? 4, toujours, donc ça va. Ouais, ouais, non, ça va pas être facile. Il faudra bien s'organiser, que tu déplaces tes troupes chez moi avant que je déclare la guerre. Ouais, ouais, je vais commencer à les bouger. Et du coup, on verra ça dans le prochain épisode. Si ça te convient. Ça me convient. C'est toi le chef, de toute façon, j'ai pas le choix. Oui, je suis complètement arbitraire. Ouais, ils sortent, je regardais les occidentaux, ils sortent quand même 1,59 de notre neuf, quoi. Ah ouais, punaise. Tristesse, quoi. Et oui, ça sans rien faire. Et ouais, tout à fait. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On vous dit à demain, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, à demain, pour le prochain épisode. Et merci encore de nous avoir regardés. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à poster sur les forums si vous nous avez découvert sur les forums. Ou globalement, à nous dire ce que vous en pensez. Ça fera toujours plaisir. Et à très bientôt pour la suite. Salut à tous. Bonsoir.